Ces visites, ces balles, ces conversations sont d'une malin expression de l'invention Là jamais on entend de pilleuses paroles, ce sont propos de web Thérapie, c'est le ventre, on est sous l'esprit de croix On a sa bonne part, et l'on y sait médire, églutière et du car On va prendre un cercle extrême, des agrées du ciel plus qu'il nous Mon cœur est à toutes les belles Et c'est à elles à le prendre tour à tour et à le garder tant qu'elles le pourront L'hypocrisie est un vice à la mode Et tous les vices à la mode passent Oh quel homme, quel homme, quel homme Quoi que puisse dire Aristote Et toute la philosophie Il n'est rien d'égal au tabac C'est la passion des honnêtes gens Et qui vit sans tabac N'est pas digne de vivre Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains Mais encore il instruit les âmes à la vertu Et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend de quelle manière obligeante On en use avec tout le monde Et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche Partout où l'on se trouve On n'attend pas même qu'on en demande Et l'on court au devant du souhait des gens Tant il est vrai que le tabac Inspire des sentiments d'honneur Et de vertu À tous ceux qui en prennent Résez-vous assez de cette matière Reprenons un peu notre discours Si bien donc, cher Gussman, que Don Elvire, ta maîtresse Surprise de notre départ S'est mise en campagne après nous Et Son cœur que mon maître a s'y touché trop fortement N'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour Que son voyage en cette ville produise peu de fruits Et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là Mais il a raison, mon corps Dis-moi, je te prie, ce galarelle qui peut t'inspirer Une peur d'un si mauvais augure Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus ? Et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelque froideur Qu'il est obligé à partir ? Non, pas... Mais à but pays, je connais à peu près le train des choses Et sans qu'il ne m'ait encore rien dit Je gage presque que l'affaire va là Je pourrais peut-être me tromper Mais enfin, sur de tels sujets L'expérience m'a pu donner quelques lumières Quoi ? Ce départ, si peu prévu, serait Une infidélité de Don Juan Il pourrait faire cette injure Au chasse-feu de Don Elvire Non, c'est qu'il est jeune encore Et qu'il n'a pas le courage Un homme de sa qualité ferait une action Si lâche Oui, sa qualité La raison en est belle Et c'est par là qu'il s'empêchera des choses Mais les saints nœuds du mariage Le tiennent engagé Mon pauvre gussement, mon ami Tu ne sais pas encore, crois-moi Quel homme est Don Juan ? Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être S'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie Je ne comprends point Comme après tant d'amour Et tant d'impatience témoignée Tant d'hommages pressants De vœux, de soupirs et de larmes Tant de lettres passionnés De protestations ardentes Et de serments réitérés Tant de transport, enfin Et tant d'emportements Qu'il a fait paraître Jusque à forcer dans sa passion L'obstacle sacré d'un couvent Pour mettre Don Elvire En sa puissance Je ne comprends pas, dis-je Comme après tout cela Il aurait le cœur De pouvoir manquer à sa parole Je n'ai pas grand peine à le comprendre, moi Si tu connaissais le pèlerin Tu trouverais la chose assez facile pour lui Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment Pour donner Elvire Je n'en ai point de certitude encore Tu sais que par son ordre Je partis avant lui Et depuis son arrivée Il ne m'a point entretenu Mais par précaution Je t'apprends Internos Que tu vois en donjant Mon maître Le plus grand scélérat Que la terre ait jamais porté Un enragé Un chien Un diable Un turc Un hérétique Qui ne croit ni ciel Ni saint Ni dieu Ni loup-garou Qui passe cette vie En véritable but brute En pourceau des piqûres En vrai sardinapal Qui ferme l'oreille A toutes les remontrances chrétiennes Qu'on lui peut faire Et traite de bilveser Tout ce que nous croyons Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse Crois qu'il aurait plus fait Pour sa passion Et qu'avec elle Il aurait encore épousé Toi, son chien Et son chat Un mariage de lui Côtre n'a contracté Il ne se sert point d'autre piège Pour attraper les belles Et c'est un épouseur à toute main Dame Demoiselle Bourgeoise Paysanne Il ne trouve rien De trop chaud Ni de trop froid Pour lui Et si je te disais Le nom de toutes celles Qu'il a épousées En divers lieux Ce sera un chapitre A durer jusque au soir Tu demeures surpris Et change de couleurs A ce discours Ce n'est là qu'une ébauche Du personnage Et pour en achever le portrait Il faudrait bien d'autres coups de pinceau Suffit qu'il faut que le courroux du ciel L'accable quelques jours Qu'il me voudrait bien mieux D'être au diable Que d'être à lui Et qu'il me fait voir tant d'horreur Que je souhaiterais qu'il fût déjà Je ne sais où Mais Un grand seigneur méchant homme Est une terrible chose Il faut que je lui sois fidèle En dépit que j'en ai La crainte en moi Fait l'office du zèle Bride mes sentiments Et me réduit d'applaudir bien souvent A ce que mon âme déteste Le voilà qui vient se promener dans ce palais Séparons-nous Écoute Au moins je t'ai fait cette confidence Avec franchise Et cela m'est sorti un peu bien vite De la bouche Mais s'il fallait qu'il en vînt Quelque chose à ses oreilles Je dirais hautement Que tu aurais menti Quel âme te parlait là Il a bien de l'air Ce me semble Du bon gussement de Don Elvire C'est Quelque chose aussi À peu près de cela Quoi ? C'est lui ? Lui-même Et depuis quand est-il en cette ville ? D'hier au soir Et quel sujet est là même ? Je crois que Vous jugez assez Ce qui le peut inquiéter Notre départ sans doute Le bonhomme en est tout mortifié Et m'en demandait le sujet Quelle réponse as-tu faite ? Que Vous ne m'en aviez rien dit Mais encore Quelle est ta pensée là-dessus ? Que t'imagines-tu de cette affaire ? Moi ? Je crois Sans vous faire tort Que vous avez Quelques nouvelles amours En tête Tu le crois ? Oui Ma foi Tu ne te trompes pas Et je dois t'avouer Qu'un autre objet A chassé Elvire De ma pensée Mon Dieu Je sais mon don Jouant sur le bout du doigt Et connaît votre cœur Pour le plus grand coureur Du monde Il se plaît A se promener De lien en lien Et N'aime guère Demeurer En place Et ne trouves-tu pas Dis-moi Que j'ai raison D'en user de la sorte Monsieur Quoi à parle ? Assurément que vous avez raison Si vous le voulez On ne peut pas aller la contre Mais Si vous ne le vouliez pas Ce serait peut-être une autre affaire Eh bien Je te donne la liberté De parler Et de me dire Tes sentiments En ce cas monsieur Je vous dirai franchement Que Je n'approuve point Votre méthode Et que je trouve Fort vilain D'aimer de tous côtés Comme vous faites Quoi ? Tu veux qu'on se lie A demeurer Au premier objet Qui nous prend Qu'on renonce au monde Pour lui Et qu'on n'est plus Dieu pour personne La belle chose De vouloir se piquer D'un faux honneur D'être fidèle De s'ensevelir pour toujours Dans une passion Et d'être mort Et sa jeunesse A toutes les autres beautés Qui nous peuvent Frapper les yeux Non Non La constance N'est bon Que pour des ridicules Toutes les belles Ont le droit De nous charmer Et l'avantage D'être rencontrée La première Ne doit point De dérober aux autres Les justes prétentions Qu'elles ont toutes Sur nos cœurs Pour moi La beauté Me ravit partout Je la trouve Et je cède facilement A cette douce violence Dont elle nous entraîne J'ai beau être engagé L'amour que j'ai Pour une belle N'engage point Mon âme A faire injustice Aux autres Je conserve des yeux Pour voir le mérite De toutes Et rends à chacune Les hommages A les tribus Où la nature Nous oblige Quoi qu'il en soit Je ne puis Recuser mon cœur A tout ce que je vois D'aimable Et dès qu'un beau visage Me le demande Si j'en avais Dix mille Je les donnerais Tous Des inclinations Naissantes Après tout En des charmes Inexplicables Et tout le plaisir De l'amour Est dans le changement On goûte une douceur Extrême A réduire par son hommage Le cœur d'une jeune beauté A voir de jour en jour Les petits progrès Qu'on y fait A combattre Par des transports Par des larmes Et des soupirs L'innocente pudeur D'une âme Qui a peine À rendre les armes À forcer pied à pied Toutes les petites résistances Qu'elles nous opposent À vaincre les scrupules Dont elle se fait un honneur Et l'amener doucement Où nous avons envie De la faire venir Mais lorsqu'on en est maître Une fois Il n'y a plus rien à dire Ni rien à souhaiter Tout le beau de la passion Est fini Et nous nous endormons Dans la tranquillité D'un tel amour Si quelque objet nouveau Nous vient réveiller Nos désirs Et présenter à notre cœur Les charmes attrayants D'une conquête à faire Enfin Il n'y a rien de si doux Que de triompher De la résistance D'une belle personne Et j'ai sur ce sujet L'ambition des conquérants Qui volent perpétuellement De victoire en victoire Et ne peuvent se résoudre A borner leur souhait Il n'y a rien Qui puisse arrêter L'impétuosité De mes désirs Je mets ça Un cœur A aimer toute la terre Et comme Alexandre Je souhaiterais Qu'il y eut D'autres mondes Pour y pouvoir étendre Mes conquêtes amoureuses Vertus de ma vie Comme vous débitez Il semble que vous avez Appris cela par cœur Et vous parlez Tout comme un livre Qu'as-tu à dire Là-dessus ? Ma foi J'ai À dire Je ne sais Car vous tournez Car vous tournez les choses D'une manière Qui semble que vous avez raison Et cependant Il est vrai Que vous ne l'avez pas J'avais les plus belles pensées Du monde Et vos discours M'embrouillaient tout cela Laissez faire Une autre fois Je mettrai mes raisonnements Par écrit Pour disputer avec vous Tu feras bien Mais monsieur Cela serait-il De la permission Que vous m'avez donnée Si je vous disais Que je suis en soi Peu scandalisé De la vie Que vous menez Comment Quelle vie est-ce Que je mène ? Fort bonne Mais par exemple De vous voir Tous les mois Vous marier Comme vous faites Y a-t-il rien De plus agréable ? Il est vrai Je constate Que cela est fort agréable Et fort divertissant Et je m'en accommoderai Laissez moi S'il n'y avait point de mal Mais monsieur Se jouer ainsi D'un mystère sacré Va, va C'est une affaire Entre le ciel et moi Et nous la démêlerons Bien ensemble Sans que tu t'en mettes en peine Ma foi monsieur J'ai toujours ouï dire Que c'est une méchante raillerie Que de se railler du ciel Et que les libertins Ne font jamais une bonne fin Oh là maître son Vous savez que je vous ai dit Que je n'aime pas La faiseur de remontrance Je ne parle pas aussi à vous Dieu m'en garde Vous savez ce que vous faites Vous Et si vous ne croyez rien Vous avez vos raisons Mais il y a Certains petits impertinents Dans le monde Qui sont libertins Sans savoir pourquoi Qui font les esprits forts Parce qu'ils croient Que cela leur s'y est bien Et si j'avais un maître Comme cela Je lui dirais Fort nettement Le regardant en face Osez-vous bien ainsi Vous jouer au ciel Et ne tremblez-vous point De vous moquer Comme vous faites Des choses Les plus saintes C'est bien à vous Petit Vert de terre Petit Myrmidon Que vous êtes Je parle au maître Que j'ai dit C'est bien à vous À vouloir vous mêler De tourner en raillerie Ce que tous les hommes Rêvèrent Pensez-vous que Pour être de qualité Pour avoir une perruque blonde Et bien frisée Des plumes À votre chapeau Un habit bien doré Et des rubans Couleur de feu Ce n'est pas à vous Que je parle C'est à l'autre Pensez-vous Dis-je Que vous en soyez Plus habile homme Que tout vous soit permis Et qu'on ose Vous dire vos vérités Apprenez de moi Qui suis votre valet Que le ciel Punit au tout tard Les impies Qu'une méchante vie Amène une méchante mort Et que Paix De quoi est-il question ? Il est question de te dire Qu'une beauté Me tient au cœur Et qu'entraîné par ses appâts Je l'ai suivi Jusqu'en cette ville Et n'y craignez-vous rien Monsieur de la mort De ce commandeur Que vous tuât Il y a six mois Et pourquoi craindre Ne l'ai-je pas bien tué ? Ah fort bien Le mieux du monde Et il aurait tort De se plaindre J'ai eu ma grâce De cette affaire Oui Mais cette grâce N'était pas peut-être Le ressentiment Des parents Et des amis En allant point Songeant au mal Qui nous peut arriver Et songeant seulement A ce qui nous peut Donner du plaisir La personne dont je te parle Est une jeune fiancée La plus agréable du monde Qui a été conduite ici Par celui-même Qu'elle vient épouser Et le hasard Me fit voir ce couple d'amants Trois ou quatre jours Avant leur voyage Jamais je n'ai vu Deux personnes Être si contents L'un de l'autre Et faire éclater Plus d'amour La tendresse visible De leurs mutuelles ardeurs Me donna de l'émotion J'en fus frappé au cœur Et mon amour Commença par la jalousie Oh, oui Je ne pus souffrir D'abord de les voir Si bien ensemble Le dépit alarmant mes désirs Et je me figurais Un plaisir extrême À pouvoir troubler Leur intelligence Et rompre cet attachement Dont la délicatesse De mon cœur Se tenait offensé Mais jusque ici Tous mes efforts Ont été inutiles Et j'ai recours Au dernier remède Cet époux prétendu Doit aujourd'hui Régaler sa maîtresse D'une promenade Sur mer Sans en avoir rien dit Toutes choses Sont préparées Pour satisfaire mon amour Et j'ai une petite barque Des gens Avec quoi fort facilement Je prétends enlever la belle Oh, monsieur Hein ? C'est fort bien à vous Et vous le prenez comme il faut Il n'y a rien talent en ce monde Que de se contenter Prépare-toi donc à venir avec moi Et prends soin toi-même D'apporter toutes mes armes Afin que Rencontre fâcheuse Traître Tu ne m'avais pas dit Qu'elle était ici elle-même Monsieur, vous ne me l'avez pas demandé Est-elle folle de n'avoir pas changé d'avis Et de venir en ce lieu-ci Avec son équipage de campagne ? Me ferez-vous la grâce, don Juan De vouloir bien me reconnaître Et puis-je au moins espérer Que vous daignez tourner le visage De ce côté ? Madame Je vous avoue que je suis surpris Et que je ne vous attendais pas ici Oui Je vois bien que vous ne m'y attendiez pas Et vous êtes surpris à la vérité Mais tout autrement que je ne l'espérais Et la manière dont vous le paraissez Me persuade pleinement Ce que je refusais de croire J'admire ma simplicité Et la faiblesse de mon cœur A douter d'une trahison Que tant d'apparences me confirmaient J'ai été assez bonne Je le confesse Ou plutôt assez sotte Pour me vouloir tromper moi-même Et travailler à démentir mes yeux Et mon jugement J'ai cherché des raisons Pour excuser à ma tendresse Le relâchement d'amitié Qu'elle voyait en vous Et je me suis forgée exprès Sans sujet légitime D'un départ si précipité Pour vous justifier du crime Dont ma raison vous accusait Mes justes soupçons Chaque jour avaient beau me parler J'en rejetais la voix Qui vous rendait criminel à mes yeux Et j'écoutais avec plaisir Mille chimère ridicule Qui vous peignait innocent à mon cœur Mais enfin cet abord Ne me permet plus de douter Et le coup d'œil qui m'a reçu M'apprend bien plus de choses Que je ne voudrais en savoir Je serais bien aise Pourtant d'ouïre de votre bouche Les raisons de votre départ Parlez donc, juan, je vous prie Et voyons de quel air Vous saurez vous justifier Madame, voilà ce ganarelle Qui sait pourquoi je suis partie Moi, monsieur, je ne sais rien, s'il vous plaît Eh bien, ce ganarelle, pariez N'importe quelle bouche J'entends de ses raisons Allons, parle donc à madame Que voulez-vous que je dise ? Approchez, puisqu'on le veut ainsi Me dites un peu les causes d'un départ, Cypron Tu ne répondras pas Je n'ai rien à répondre Ou vous vous moquez de votre serviteur Veux-tu répondre, te dis-je Madame Quoi ? Monsieur Si Madame Les conquérants Alexandre et les autres mondes Sont cause de notre départ Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire Vous plaît-il, don juan, nous éclaircir Ces beaux mystères ? Madame À vous dire la vérité Ah, que vous savez mal vous défendre Pour un homme de cour Et qui doit être accoutumé À ces sortes de choses ? J'ai pitié De vous voir la confusion que vous avez Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi Que vous m'aimez toujours Avec une ardeur sans égale Et que rien N'est capable de vous détacher de moi Que la mort Que ne me dites-vous Que des affaires de la dernière conséquence Vous sont obligés à partir Sans m'en donner avis Qu'il faut que malgré vous Vous demeuriez ici quelque temps Et que je n'ai qu'à m'en retourner D'où je viens Assurez que vous suivrez Mais pas le plus tôt qu'il vous sera possible Qu'il est certain Que vous brûlez De me rejoindre Et qu'éloigné de moi Vous souffrez ce que souffre un corps Qui est séparé de son âme Voilà comme il faut vous défendre Et non pas être interdit Comme vous êtes Je vous avoue madame Que je n'ai point le talent de dissimuler Et que je porte un cœur sincère Je ne vous dirai point Que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous Et que je brûle de vous rejoindre Puisqu'enfin il est assuré Que je ne suis parti Que pour vous fuir Non point par les raisons Que vous pouvez vous figurer Mais par un pur motif de conscience Et pour ne croire pas Qu'avec vous davantage Je puisse vivre sans péché Il m'est venu des scrupules madame Et j'ai ouvert les yeux de l'âme Sur ce que je faisais J'ai fait réflexion Que pour vous épouser Je vous ai dérobé A la clôture d'un courant Que vous avez rompu des vœux Qui vous engageait autre part Et que le ciel Est fort jaloux De ces sortes de choses Le repentir m'a pris Et j'ai craint Le courroux céleste J'ai cru que notre mariage N'était qu'un adultère déguisé Qu'il nous attirerait Quelques disgrâces Dans vous Et qu'enfin Je devais tâcher de vous oublier Et vous donner moyen De retourner A vos premières chaînes Voudriez-vous madame Vous opposer A une si sainte pensée Et que j'allasse En me retenant Me mettre le ciel Sur les bras Que pas Célérat C'est maintenant Que je te connais Tout entier Et pour mon malheur Je te connais Lorsqu'il n'en est plus temps Et qu'une telle connaissance Ne peut plus me servir Qu'à me désespérer Mais sache Que ton crime Ne demeurera pas impuni Et que le même ciel Dont tu te joues Me sera vengé De ta perfidie Garnarelle Le ciel Vraiment oui Nous nous moquons bien De cela nous autres Madame 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 Il suffit ! Je n'en veux pas ouïr davantage et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur au premier mot doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproche et en injure. Non, non, je n'ai point courroux à exhaler en paroles vaines. Et toutes ces chaleurs se réservent pour sa vengeance. Je te le dis encore, le ciel te punira perfide de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, Appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Si le remords le pouvait prendre ! ... ... ... ... ... ... ... ... Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse. ... ... ... ... ... Quel abominable maître ! Me vois-je obligé de servir ? Notre-Din Spiaro ! Tu t'es trouvé là bien à point ! Porquienne, il ne s'en est pas fallu les poisseurs d'une éplingue qui ne se saillent en aillées tous deux. C'est donc le coup de vent d'un matin qui les a renversés dans la marre ? Oh, Gorgien, Charlotte, je m'en vais de compte et tout feindré comme cela est venu ! Car, comme dit l'autre, je les ai le premier à viser, à viser le premier, je les ai ! Enfin, donc, j'étions sur le bord de la marre, moi et le gros lucor, Et je nous amusions à bâtifoler avec des mottes de tard que je nous gesquions à la tête ! Car, comme tu le sais bien, le gros lucor aime à bâtifoler et moi, parfois, je bâtifolis tout ! En bâtifolant donc, puisque bâtifoler, j'ai aperçu de tout loin quelque chose qui grouillait dans l'eau, et qui venait comme envers nous, par secousse ! Je voyais ça, flexiblement ! Et puis, tout d'un coup, je voyais que je ne voyais plus rien ! Hé, Lucan, c'est-je fait ! J'pense que v'là des hommes qui nageons là-bas ! Voir, ce m'a-t-il fait ! T'as été au tréposement d'un chat, t'as la vue trouble ! Pour le sang, c'est-je fait ! Je n'ai pas la vue trouble ! Ce sont des hommes, point du tout ! Ce m'a-t-il fait, t'as la barlue ! Veux-tu ganger, c'est-je fait ! Que je n'ai pas la barlue, c'est-je fait ! Que ce sont deux hommes, c'est-je fait ! Qu'ils n'achent au droit ici, c'est-je fait ! Morken, ce m'a-t-il fait ! J'gange que non ! Au sang, c'est-je fait ! Veux-tu ganger, dis seul que si ! Je le veux bien, ce m'a-t-il fait ! Et pour te montrer, v'là, j'en suis-jeu, ce m'a-t-il fait ! Hé, moi, j'n'ai pas été ni fou ni étourdi ! J'ai bravement rebouté à tard ! Quatre pièces tapées et cinq sols en double ! J'ai négé aussi argument que si j'avais avalé un var de vin ! Car je sais hasardeux, moi ! Et je vais à la débandade ! Et je savais bien ce que je faisais, pourtant ! ? Keuk, nee ! Ha, ha, ha ! Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que c'est donc que vous veux, Mathurine ? Elle est jalouse de me voir vous parler et voudrait bien que je l'épousasse. Mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi ? Charlotte ? Tout ce que vous lui direz sera inutile. Elle s'est mis cela dans la tête. Comment donc, Mathurine ? C'est en vain que vous lui parlerez. Vous ne lui entreprunt cette fantaisie. Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Elle est obstinée comme tous les diables. Ne lui dites rien, c'est une folle. Laissez-la là, c'est une extravagante. Non, il faut que je lui parle. Je veux voir un peu ses raisons. Je gage qu'il va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Gagin, qu'elle vous soutiendra que je lui ai donné parole de la prendre pour femme. Oh là, Charlotte, ce n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Ce n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. S'il vous a vu la première, il m'a vu la seconde et m'a promis de m'épouser. Eh bien, que vous ai-je dit ? Je vous baise les mains, c'est moi, et non pas vous qui l'a promis d'épouser. N'ai-je pas deviné ? À d'autres, je vous prie, c'est moi, vous dis. Vous vous moquez des gens, c'est moi, encore un coup. Le vlac est pour le dire si je n'ai pas raison. Le vlac est pour me démentir si je ne dis pas vrai. Est-ce monsieur que vous lui avez promis de l'épouser ? Vous vous raillez de moi. Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari ? Pouvez-vous avoir cette pensée ? Vous voyez qu'elle le soutient. Laissez-la faire. Vous êtes témoin comme elle l'assure. Laissez-la dire. Non, non, il faut savoir la vérité. Il est question de juger ça. Oui, Mathurine, je veux que monsieur vous montre votre baie jaune. Oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu camuse. Monsieur vu de la querelle, s'il vous plaît. Mettez-nous d'accord, monsieur. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Dis, parlez. Que voulez-vous que je dise ? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qu'il y en est sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage ? Pourquoi m'obliger là-dessus à des redites ? Celle à qui j'ai promis effectivement n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre ? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse ? Tous les discours n'avancent point à les choses. Il faut faire et non pas dire. Et les effets décident mieux que les paroles. Aussi, n'est-ce rien que par là que je vous mettre d'accord ? Et l'on verra, quand je me marierai, laquelle des deux a mon cœur ? Laissez-lui croire ce qu'elle voudra. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je vous adore. Je suis tout à vous. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. On ne peut plus souffrir les autres quand on vous a vues. J'ai un petit ordre à donner. Je viens vous retrouver dans un quart d'heure. Je suis celle qu'il aime au moins. C'est moi qui l'épousera. Pauvre fille que vous êtes ! J'ai pitié de votre innocence. Et je ne puis souffrir de vous voir courir à votre malheur. Croyez-moi l'une et l'autre. Ne vous amusez point à tous les comptes qu'on vous fait. Et demeurez dans votre village. Je voudrais bien savoir pourquoi ce gars d'Ael ne m'essuie pas. Mon maître est un fourbe. Il n'a dessein que de vous abuser. Et on a bien abusé d'autres. C'est l'épouseur du genre humain. Et cela est faux. Et quiconque vous dira cela, vous lui devez dire qu'il en a menti. Mon maître n'est point l'épouseur du genre humain. Il n'est point fourbe. Il n'a pas dessein de vous tromper et n'en a point abusé d'autres. Tenez, le voilà. Demandez-le plutôt à lui-même. Monsieur, comme le monde est plein de médisans, je vais au-devant des choses et je leur disais que si quelqu'un leur venait dire du mal de vous, qu'il se gardasse bien de le croire et ne manquasse pas de lui dire qu'il en aurait menti. Scalarelle ! Oui, monsieur. Et homme d'honneur, je le garantis tel. Et... Ce sont des impertinents. Monsieur, monsieur ! Je viens vous avertir qu'il ne fait pas bon ici pour vous. Comment ? Douze hommes à cheval vous cherchent, qui doivent arriver ici dans un moment. Je ne sais pas par quel moyen ils peuvent vous avoir suivis, mais j'ai appris cette nouvelle d'un paysan qu'ils ont interrogé et auquel ils vous ont dépeint. L'affaire presse, et le plus tôt que vous pourrez sortir d'ici, sera le meilleur. Une affaire pressante m'oblige de partir d'ici. Mais je vous prie de vous resouvenir de la parole que je vous ai donnée. Et de croire que vous aurez de mes nouvelles avant qu'il soit demain au soir. Je veux que Scannarelle se revêque de mes habits, et moi... Monsieur ! Comme la partie n'est pas égale, il faut user de stratagèmes et éluder adroitement le malheur qui me cherche. Vous moquez-vous ? M'exposez à être tué sous vos habits, et... Allons vite ! C'est trop d'honneur que je vous fais. Et bien aurait le valet qui peut avoir la gloire de mourir pour son maître. Je vous remercie d'un tel honneur ! Au ciel, puisqu'il s'agit de mort, fais-moi la grâce de n'être point prit pour un autre ! Ma fin, monsieur ! Avouez que j'ai eu raison, et que nous voilà l'un et l'autre ! C'est déguisé à merveille ! Votre premier dessin n'était point du tout à propos. Et ceci nous casse bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Il est vrai que je prenais bien, et je ne sais où tu as été déterré, ce fatirail ridicule. Oui ? C'est l'habit d'un vieux médecin qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris. Et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération ? Que je suis salué des gens que je rencontre, et que l'on me vient consulter ainsi qu'un habile homme. Comment donc ? Tout d'un coup-ci, paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Et tu leur as répondu que tu n'entendais rien ? Moi, point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit. J'ai raisonné sur le mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Mais quel remède encore leur as-tu ordonné ? Enfin, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances à l'aventure. Et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et qu'on m'en va remercier. Et pourquoi non ? Par quelles raisons n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins ? Ils n'ont pas plus de pas que toi aux guérisons des malades et tout leur art est pur grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade et voir attribuer à terre remède tout ce qui peut venir des faveurs du hasard et des forces de la nature. Comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine ? C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi, vous ne croyez pas au séné ? Ni à la casse ? Ni au vin hémétique ? Et pourquoi veux-tu que j'y crois ? Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant, vous voyez depuis un temps que le vin hémétique fait bruire ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits et il n'y a pas trois semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Et quel ? Il y avait un homme qui depuis six jours était à l'agonie. On ne savait plus que lui ordonner, tous les remèdes ne faisaient rien. On s'avisa, à la fin, de lui donner de l'hémétique. Il ne réchappa, n'est-ce pas ? Non, il mourut. L'effet est admirable. Comment ? Il y avait six jours entiers qu'il ne pouvait mourir et ça le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace ? Tu as raison. Hé, laissons-la à la médecine où vous ne croyez point. Et parlons des autres choses, car cet habit me donne de l'esprit et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les disputes et que vous ne me défendez que les remontrances. Eh bien ? Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel ? Laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer. Et... Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît. Oui, oui. Aussi peu. Ne croyez-vous pas... L'autre vie ? Ha, ha, ha ! Voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu, le moine bourru, qu'en croyez-vous ? Hé ! La peste soit du fat. Voilà ce que je puis offrir. Y a rien de plus vrai que le moine bourru. Et je me ferais pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire quelque chose dans le monde ? Qu'est-ce donc que vous croyez ? Ce que je crois ? Oui. Je crois que deux et deux sont quatre, ce général. Et que quatre et quatre sont huit. La belle croyance. Les beaux articles de foi que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Il faut avouer qu'il se met des tranches folies dans la tête des hommes. Et que pour avoir bien étudié, on en est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, j'ai point étudié comme vous, Dieu merci. Et personne ne saurait se vanté de m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander, qui a fait ces arbres-là ? Ces rochers, cette terre, et ce ciel que voilà là-haut, et si tout cela s'est bâti de lui-même ? Vous voilà, vous par exemple, vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul ? Et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire ? Pouvez-vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée, sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre ? Ces nerfs, ces os, ces... ces veines, ces artères, ces... ce poumon, ce cœur, ce foie, et tous les autres ingrédients qui sont là. Non, m'interrompez-moi donc, si vous le voulez, je ne saurais disputer si l'on ne m'interrompt. Vous vous taisez exprès et vous laissez parler par des malices. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme. Quoi que vous puissiez dire, que tous les savants ne sauraient expliquer. Cela... n'est-il pas merveilleux que me voilà ici ? Et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense cent choses différentes en un moment, et fait de mon corps tout ce qu'elle veut ? Je veux... frapper des mains. Hausser le bras. Levez les yeux au ciel. Baisser la tête. Remuez les pieds. Aller. À droit. À gauche. En avant. En arrière. Retournez. Bon. Voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Barbeleux. Barbeleux. Je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez. Il m'importe bien que vous soyez damnés. Mais tout en raisonnant, je crois que nous sommes égarés. Appelle un peu cet homme que voilà là-bas pour lui demander le chemin. Oh, là-haut, l'homme ! Oh, mon compère ! Oh, l'ami ! Un petit mot, s'il vous plaît. Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détournez à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes et que depuis quelque temps il y a des voleurs ici autour. Je te suis bien obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelque aumône. Ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis dix ans. Et je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous donne toutes sortes de biens. Et prie-le qu'il te donne un abyss en te mettant en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas monsieur, bonhomme. Il ne croit qu'en deux et deux sont quatre, et en quatre et quatre sont huit. Quelle est ton occupation parmi ces arbres ? De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de biens qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise ? Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques ? Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents. Voilà qui est étrange. Tu es bien mal reconnu de tes soirs. Je m'en vais te donner un Louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Ah, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché ? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un Louis d'or ou non. On voit sien que je te donne si tu jures. Tiens, il faut jurer. Monsieur ? À moins de cela, tu ne l'auras pas. Va, va, jure un peu, il n'y a pas de mal. Prends, le voilà ! Prends, te dis-je. Mais jure donc ! Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Va, va. Je te le donne pour l'amour de l'humanité. Mais que vois-je là ? Un homme attaqué par trois autres. La partie est trop illégale et je ne dois pas souffrir cette lâcheté. Bon, maître, c'est un vrai enragé d'aller se présenter à un péril qui ne le cherche pas. Mais, ma frère, le secours a servi et les deux ont fait fuir les trois. Je vois, par la fuite de ces voleurs, de quel secours est votre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rende grâce d'une action si généreuse et que… Je ne l'ai rien fait, monsieur, que vous ne l'essayez fait en ma place. Votre propre honneur est intéressé dans de pareilles aventures et l'action de ces coquins était si large que c'eût été y prendre part que de ne pas s'y opposer. Mais par quelle rencontre vous êtes-vous trouvés entre leurs mains ? Je m'étais par hasard égaré d'un frère et de tous ceux de notre suite. Et comme je cherchais à les rejoindre, j'ai fait rencontre de ces voleurs qui, d'abord, ont tué mon cheval et qui, sans votre valeur, en auraient fait autant de moi. Votre décès-t-il d'aller du côté de la ville ? Oui, mais sans y vouloir entrer. Nous nous voyons obligés, mon frère et moi, à tenir la campagne pour une de ces fâcheuses affaires qui réduisent les gentils hommes à se sacrifier, eux et leur famille, à la sévérité de leur honneur. Puisqu'enfin, le plus doux succès en est toujours funeste et que, si l'on ne quitte pas la vie, on est contraint de quitter le royaume. C'est en quoi je trouve la condition d'un gentilhomme malheureux de ne pouvoir point s'assurer sur toute la prudence et toute l'honnêteté de sa conduite. Être asservi par les lois de l'honneur au dérèglement de la conduite d'autrui et de voir sa vie, son repos et ses biens, dépendre de la fantaisie du premier téméraire qui s'avisera de lui faire une de ses injures, pour qui un honnête homme doit périr. On a cet avantage qu'on fait courir le même risque et passer mal aussi le temps à ceux qui prennent fantaisie de nous venir faire une offense de gaieté de cœur. Mais ne serait-ce point une indiscrétion que de vous demander quelle peut être votre affaire ? La chose en est au terme de n'en plus faire de secret, et lorsque l'injure a une fois éclaté, notre honneur ne va point à vouloir cacher notre honte, mais à faire éclater notre vengeance et à publier même le dessin que nous en avons. Ainsi, monsieur, je ne feindrai point de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur séduite et enlevée d'un couvent, et que l'auteur de cette offense est un donjon ténorien, fils de don Louis ténorien. Nous le cherchons depuis quelques jours, et nous l'avons suivi ce matin sur le rapport d'un valet qui nous a dit qu'il sortait à cheval et qu'il l'avait pris le long de cette côte. Mais tous nos soins ont été inutiles, et nous n'avons pu découvrir ce qu'il est devenu. Le connaissez-vous, monsieur, ce donjon dont vous parlez ? Non. Quant à moi, je ne l'ai jamais vu. Et je l'ai seulement, oui, dépeindre à mon frère, mais la renommée n'en dit pas force bien, et c'est un homme dont la vie... Arrêtez, monsieur, s'il vous plait. Il est un peu de mes amis, et ce serait à moi une espèce de lâcheté que d'ennouïre, dire du mal. Pour l'amour de vous, monsieur, je n'en dirai rien du tout, et c'est bien la moindre chose que je vous dois après m'avoir sauvé la vie que de me taire devant vous d'une personne que vous connaissez lorsque je ne puis en parler sans en dire du mal. Mais... Quelqu'ami que vous lui soyez, j'ose espérer que vous n'approuverez pas son action. Il ne trouverait pas étrange que nous cherchions d'en prendre la vengeance. Au contraire, je vous y veux servir et vous épargner des soins inutiles. Je suis ami de Don Juan, je ne puis pas m'en empêcher, mais il n'est pas raisonnable qu'il offense impunément des gentils hommes, et je m'engage à vous faire faire raison par lui. Et quelles raisons peut-on faire à ces sortes d'injures ? Toutes celles que votre honneur peut souhaiter. Et sans vous donner la peine de chercher Don Juan davantage, je m'oblige à le faire trouver au lieu que vous voudrez et quand il vous plaira. Cet espoir est bien doux, monsieur, à des cœurs offensés, mais après ce que je vous dois, ce me serait une trop sensible douleur que vous fussiez de la partie. Je suis si attaché à Don Juan qu'il ne saurait se battre que je ne me batte aussi. Mais enfin, j'en réponds comme de moi-même, et vous n'avez qu'à dire quand vous voulez qu'il paraisse et vous donne satisfaction. Que ma destinée est cruelle ? Faut-il que je vous doive la vie et que Don Juan soit de vos amis ? Faites-vous en là, mes chevaux ! Et qu'on les amène après nous, je vous en peux marcher à pied ! Au ciel que vois-je ici. Quoi, mon frère ? Vous voilà avec notre ennemi mortel. Notre ennemi mortel ? Oui. Je suis Don Juan moi-même. Et l'avantage d'une ombre ne m'obligera pas à vouloir déguiser mon nom. Arrête ! Il faut que tu périsses ! Mon frère ! Arrêtez ! Je lui suis redevable de la vie, et sans le secours de son bras, j'aurais été tué par des voleurs que j'ai trouvés. Voulez-vous que cette considération empêche notre vengeance ? Tous les services que nous rend une main ennemie ne sont d'aucun mérite pour engager notre âme. Et s'il faut mesurer l'obligation à l'injure, votre reconnaissance, mon frère, est ici ridicule. Et comme l'honneur est infiniment plus précieux que la vie, c'est ne devoir rien proprement que d'être redevable de la vie à qui nous a ôté l'honneur. Je sais la différence, mon frère, qu'un gentil homme doit toujours mettre entre l'un et l'autre, et la reconnaissance de l'obligation, n'efface point en moi le ressentiment de l'injure. Mais souffrez que je lui rende ici ce qu'il m'a prêté, que je m'inclite sur le champ de la vie que je lui dois par un délai de notre vengeance, et lui laisse la liberté de jouir durant quelques jours du fruit de son bienfait. Non. Non. C'est hasarder notre vengeance que de la reculer. Et l'occasion de la prendre peut ne plus revenir. Le ciel nous l'offre ici. C'est à nous d'en profiter. Lorsque l'honneur est blessé mortellement, on ne doit point songer à garder aucune mesure. Et si vous répugniez à prêter votre bras à cette action, vous n'avez qu'à vous retirer. Et laisser à ma main la gloire d'un tel sacrifice. De grâce ! Mon frère ! Ces discours sont superflus. Il faut qu'il meure. Arrêtez-vous ! dis-je, mon frère ! Je ne souffrirai point du tout qu'on attaque ses jours, et je jure le ciel que je le défendrai ici contre qui que ce soit, et je saurai lui faire un rempart de cette même vie qu'il a sauvée. Et pour adresser vos coups, il faudra que vous me perciez. Vous prenez le parti de notre ennemi contre moi, et loin d'être saisi à son aspect des mêmes transports que je sens. Vous faites voir pour lui des sentiments pleins de douceur. Mes frères ! Montrons de la modération dans une action légitime ! Et ne vengeons point notre honneur avec cet emportement que vous témoignez. Ayons du cœur, dont nous soyons les maîtres, une valeur qui n'est rien de farouche, et qui se porte aux choses par une pure délibération de notre raison, et non point par le mouvement d'une aveugle colère. Je ne veux point, mon frère, demeurer redevable à mon ennemi, et je lui ai une obligation dont il faut que je m'acquitte avant toute chose. Notre vengeance, pour être différée, n'en sera pas moins éclatante, au contraire. Elle en tirera de l'avantage. Et cette occasion de l'avoir pu prendre la fera paraître plus juste aux yeux de tout le monde. L'étrange faiblesse et l'aveuglement effroyable de désarder ainsi les intérêts de son honneur, pour la ridicule pensée d'une obligation chimérique ! Non ! Mon frère ! Vous ne vous mettez pas en peine ! Si je fais une faute, je saurais bien la réparer, et je me charge de tout le soin de notre honneur. Je sais à quoi il nous oblige. Et cette suspension d'un jour que ma reconnaissance lui demande ne fera qu'augmenter l'ardeur que j'ai de le satisfaire. Don Juan, vous voyez que j'ai soin de vous rendre le bien que j'ai reçu de vous. Et vous devez par là juger du reste. Je crois que je m'acquitte avec même chaleur de ce que je dois, et que je ne serai pas moins exact à vous payer l'injure que le bienfait. Je ne veux point vous obliger ici à expliquer vos sentiments, et je vous donne la liberté de penser à loisir aux résolutions que vous avez à prendre. Vous connaissez assez la grandeur de l'offense que vous nous avez faites. Et je vous fais juge vous-même des réparations qu'elle demande. Il y a des moyens doux pour nous satisfaire. Il en est de violents et de sanglants. Mais enfin, quelque choix que vous fassiez, vous m'avez donné parole de me faire faire raison par Don Juan. Songez à me la faire, je vous prie, et vous re-souvenez que, hors d'ici, je ne dois plus qu'à mon honneur. Je n'ai rien exigé de vous et vous tiendrai ce que j'ai promis. Allons, mon frère, un moment de douceur ne fait aucune injure à la sévérité de notre devoir. Bonjour. Bonjour. Canabel ? Plaît-il ? Comment, copain, tu fuis quand on m'attaque ? Pardonnez-moi, monsieur. Je viens seulement d'ici près. Je crois que c'est habillé purgatif et que c'est prendre médecine que de le porter. Reste-sois l'insolent, couvre au moins ta poltronnerie d'un voile plus honnête. Sais-tu bien qui est celui à qui j'ai sauvé la vie ? Moi ? Non. C'est un frère d'Elvire. Un. Il est assez honnête homme. Il en a bien usé. Et j'ai regret d'avoir démêlé avec lui. Il vous serait aisé de pacifier toute chose. Oui, mais ma passion est usée pour Don Elvire. L'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime la liberté en amour, tu le sais, et je ne saurais me résoudre à renfermer mon cœur entre quatre murailles. Je te l'ai dit vingt fois. J'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à toutes les belles, mais c'est à elles à le prendre tour à tour et à le garder tant qu'elles le pourront. Quel est le superbe édifice que je vois entre ces arbres ? Vous ne le savez pas ? Non, vraiment. Bon. C'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous lui tuattes. Oh, tu as raison. Je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage, aussi bien que de la statue du commandeur. et j'ai envie de l'aller voir. Monsieur, n'allez pas là. Pourquoi ? Cela n'est pas civil d'aller voir un homme que vous avez tué. Au contraire, c'est une visite dont je lui veux faire civilité et qu'il doit recevoir de bonnes grâces s'il est galant homme. Alors, entrons dedans. Alors, entrons dedans. Oh, que cela est beau ! Oh, les belles statues ! Le beau marbre ! Les beaux piliers ! Oh, que cela est beau ! Qu'en dites-vous, monsieur ? Qu'on ne peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé durant sa vie d'une assez simple demeure en veut avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire. Voici la statue du commandeur. Par bleu le voilà bas avec son habit d'empereur romain. Ma foi, monsieur, voilà tes bienfaits. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul. Je pense qu'il ne prend pas plaisir de nous voir. Il aurait tort et ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fasse. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi. C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois. Demande-lui, te dis-je. Vous moquez-vous. Ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. Quelle pizarrerie ! Seigneur commandeur ! Je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui me l'a fait faire. Seigneur commandeur ! Mon maître Don Gion vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. Qu'est-ce ? Qu'as-tu ? Dis donc, veux-tu parler ? La statue ! Eh bien, que veux-tu dire, traître ? Je vous dis que la statue ! Eh bien, la statue ! Je t'assomme si tu ne parles. La statue m'a fait signe ! Viens, ma reviens ! La peste, le coquin ! Elle m'a fait signe, vous dis-je ! Allez, vous en lui parlez vous-même pour voir ! Viens, ma reviens ! Je te veux bien faire pousser en droite, ta poincronerie ! Prends gaffe, Dark ! Le seigneur commandeur ! Voudrait-il venir souper avec moi ? Je n'en voudrais pas tenir mes pistoles ! Je n'en voudrais pas tenir mes pistoles ! Voilà bien de mes esprits forts, qui ne veulent rien croire ! Voilà bien de mes esprits forts, qui ne veulent rien croire ! Quoi qu'il en soit à l'essence, là, c'est une bagatelle, et nous pouvons avoir été trompés par un faux jour, ou surpris de quelque vapeur qui nous ait troublé la vue ! Mais, monsieur, ne cherchez pas à démentir ce que nous avons vu des yeux que voilà ! Il n'y a rien de plus véritable que ce signe de tête ! Et je ne doute pas que le ciel, scandalisé de votre vie, n'ait produit ce miracle pour vous convaincre et pour vous retirer ! Écoute, si tu m'as portu davantage de tes sottes moralités, et si tu me dis encore le moindre mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un, demander un air de boeuf, te faire tenir par trois ou quatre, et te rouer de mille coups, m'entends-tu bien ? Fort bien, monsieur le mieux du monde ! Vous vous expliquez clairement ! C'est ce qu'il y a de bon en vous ! Vous n'allez pas chercher de détour ! Vous dites les choses avec une honnêteté admirable ! Allons, qu'on me fasse souper le plus tôt que l'on pointe ! Monsieur ! Voilà votre marchand, monsieur Dimanche, qui demande à vous parler ! Bon ! Voilà ce qu'il nous faut, qu'un compliment des créanciers ! De quoi savait-il de nous venir demander de l'argent ? Et que lui disait-il « Monsieur N'y est pas » ? Il y a trois cartes d'art que je lui dis ! Mais il ne veut pas le croire, et c'est ainsi là-dedans pour attendre ! Qu'il attende tant qu'il voudra ! Non, au contraire, faites-le entrer ! C'est une fort mauvaise politique que de se faire seler aux créanciers ! Il est bon de les payer de quelque chose, et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits sans leur donner un double ! Ah ! Monsieur Dimanche ! Approchez ! Que je suis ravi de vous voir, et que je veux de mal à mes gens de ne vous pas faire entrer d'abord ! J'avais donné ordre qu'on ne me fie parler personne, mais cet ordre n'est pas pour vous, et vous êtes en droit de ne trouver jamais de porte fermée chez moi ! Monsieur, je vous suis fort obligé ! Par le coquin, je vous apprendrai à laisser Monsieur Dimanche dans une antichambre, et je vous ferai connaître les gens ! Monsieur, cela n'est rien ! Comment, vous dire que je ne suis pas un Monsieur Dimanche au meilleur de mes amis ? Monsieur, je suis votre serviteur ! J'étais venu ! Allons vite, un siège pour Monsieur Dimanche ! Monsieur, je suis bien comme cela ! Point, point ! Je veux que vous soyez assis contre moi ! Ah, mais là, n'est pas nécessaire ! Hôtez ce client et approchez le photo ! Oh Monsieur ! Vous vous moquez ! Non, non, je sais ce que je vous dois, et je ne veux point qu'on mette de différence entre nous deux ! Monsieur ! Allons, asseyez-vous ! Il n'est pas besoin, Monsieur ! Je n'ai qu'un mot à vous dire ! J'étais ! Mettez-vous là, vous dites ! Non, Monsieur, je suis bien ! Je viens ! Non, je ne vous écoute point si vous n'êtes assis ! Monsieur ! Je fais ce que vous voulez ! Je... Parbleu, Monsieur Dimanche ! Vous vous portez bien ? Oui, Monsieur, pour vous rendre service. Je suis venu... Vous avez un fond de santé admirable ! Des lèvres fraîches, un teint vermeil, des yeux vifs... Je voudrais bien... Comment se porte, Madame Dimanche, votre épouse ? Pour bien, Monsieur, Dieu merci ! C'est une brave femme... Elle est votre servante, Monsieur ! Je venais... Et votre petite fille, Claudine, comment se porte-t-elle ? Le mieux du monde... Je... Je... Et votre petit chien brusquet... Ronde-t-il toujours aussi fort ? Et mordit toujours bien aux jambes les gens qui vont chez vous ? Plus que jamais, Monsieur ! Et nous le saurions en cheville ! Ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de toute la famille, car j'y prends beaucoup d'intérêt... Je vous sens, Monsieur, infiniment obligé ! Je... Touchez donc là, Monsieur Dimanche ! Ah ! Êtes-vous bien de mes amis ? Monsieur... Je suis votre serviteur ! Parbleu, je suis à vous de tout mon cœur ! Vous m'en aurez trop ! Je... Il n'y a rien que je ne fise pour vous ! Monsieur, vous avez trop de bonté pour moi ! Et cela sans intérêt, je vous prie de les trois ! Je n'ai point mérité cette grâce, assurément... Mais, Monsieur... Oh, ça, Monsieur Dimanche, sans façon, voulez-vous... Souper avec moi ? Ah ! Ah ! Non, Monsieur ! Il faut que je m'en retourne tout à l'heure ! Je... Allons vite, un flambon pour conduire, Monsieur Dimanche ! Et que quatre ou cinq de mes gens prennent un bousquetant pour l'escolter ! Monsieur, il n'est pas nécessaire ! Et je m'en irai bien tout seul, mais... Comment ? Je veux qu'on vous escorte et je m'intéresse trop à votre personne ! Je suis votre serviteur ! Et de plus, votre débiteur ! Ah ! Monsieur ! C'est une chose que je ne cache pas et je le dis à tout le monde ! Si ! Voulez-vous que je vous reconduise ? Oh, Monsieur ! Vous vous moquez, Monsieur ! Embrassez-moi donc ! S'il vous plaît ! Je vous prie encore une fois d'être persuadé que je suis tout à vous ! Et qu'il n'y a rien au monde que je ne fisse pour votre service ! Ah ! Ah ! Ah ! Il faut avouer que vous avez en Monsieur un homme qui vous aime bien ! Il est vrai ! Il me fait tant de civilité et tant de compliments que je ne saurais jamais lui demander de l'argent ! Je vous assure que toute sa maison périrait pour vous ! Et je voudrais qu'il vous arriva quelque chose ! Que quelqu'un s'avisa de vous donner des coups de bâton ! Vous verriez de quelle manière ! Je le crois ! Mais, Sganarelle, je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent ! Ne vous mettez pas en peine ! Il vous paiera le mieux du monde ! Mais vous, Sganarelle ! Vous me devez quelque chose en votre particulier ! Si, ne parlez pas de cela ! Comment ? Ne sais-je pas bien que je vous dois ? Oui, mais... Allo, Monsieur Dimanche, je veux vous éclairer ! Mais mon argent ! Vous moquez-vous ! Je veux ! Hé ! Chantez ! Pas d'accord ! Mais... Fui ! Je suis ! Fui, vous dis ! Monsieur ! Voilà Monsieur votre père ! Et voici bien ! Il me fallait cette visite pour me faire enrager ! Je vois bien que je vous embarrasse ! Et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue ! À dire vrai ! Nous nous incommodons étrangement l'un et l'autre ! Et si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi de vos déportements ! Hélas ! Que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut ! Quand nous voulons être plus avisés que lui et que nous venons à l'importuné par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées ! J'ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles ! Je l'ai demandé sans relâche, avec des transports incroyables ! Et ce fils que j'obtiens en fatiguant le ciel de vœux et le chagrin et le supplice de cette vie même dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation ! De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes dont on a peine aux yeux du monde d'adoucir le mauvais visage ? Cette suite continuelle de méchantes affaires qui nous réduisent à toutes heures à lasser les bontés du souverain et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis ! Oh, quel passé c'est la vôtre ! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance ! Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelques vanités ? Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme ? Croyez-vous qu'il suffise d'emporter le nom et les armes ? Et que ce nous soit une gloire d'être sortis d'un sang noble lorsque nous vivons en infâme ? Non ! Non ! La naissance n'est rien ou la vertu n'est pas ! Aussi, nous n'avons pas à la gloire de nos ancêtres qu'autant que nous nous efforçons de leur ressembler. Et cet éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas qu'ils nous tracent et de ne point dégénérer de leurs vertus si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Ainsi, vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes nés. Ils vous désavouent pour leur sang. Et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous donne aucun avantage. Au contraire, les clans n'ont rejailli sur vous qu'à votre déshonneur. Et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature. Que la vertu est le premier titre de noblesse. Que je regarde bien moins aux noms qu'on signe qu'aux actions qu'on fait. Et que je ferai plus d'état du fils d'un crocheteur qui serait honnête homme que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous. Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler ? Non, insolent. Je ne veux point m'asseoir ni parler davantage. Et je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, Que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions. Que je saurais, plutôt que tu ne penses, Mettre une porne à tes dérèglements. Prévenir sur toi le courroux du ciel Et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Et mourrez le plus tôt que vous pourrez. C'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son tour. Et j'enrage de voir des pères qui vivent autant que leurs fils. Ah, monsieur, vous avez tort. J'ai... tort ? Monsieur, j'ai tort ! Oui, monsieur, vous avez tort ! D'avoir souffert ce qu'il vous a dit, Et vous le deviez mettre dehors par les épaules ! A-t-on jamais rien vu de plus impertinent ? Un père, Venir faire des remontrances à son fils, Lui dire de se rendre souvenir de sa naissance, De mener une vie d'honnête homme, Et sans d'autres sottiches de pareille nature ! Cela se peut-il souffrir à un homme comme vous, Qui savez comme il faut vivre ? J'admire votre patience ! Et si j'avais été en votre place, Je l'aurais... Envoyé promener ! Complaisance maudite ! À quoi me réduis-tu ? Me fera-t-on sauter bientôt ? Monsieur, Voici une dame voilée qui vient vous parler ! Que pourrait-ce être ? Il faut voir ! Ha 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 ! Je soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici, pleine de secourou que j'ai tantôt fait éclater. Vous me voyez bien changer de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette Don Elvire qui faisait des vœux contre vous et dont l'âme irritée ne jetait que menace. Il ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous. Tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel. Tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce d'essence, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. Tu pleures, je pense ? Pardonnez-moi ! C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite, m'a inspiré de vous venir trouver et de vous dire de sa part que vos enfants sont épuisés sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue grâce au ciel de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue, et je ne demande qu'à ces devis pour pouvoir expier la faute que j'ai faite. est méritée par une austère pénitence, le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurais une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut que je vous demande avec larme. Si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières, et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamnée à des supplices éternelles. pour vos femmes. Je vous ai aimées avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toute chose pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie. Ou pour l'amour de vous. Ou pour l'amour de moi. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes. Si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Je m'en vais après ce discours. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Madame, il est tard, demeurez ici. On vous y logera le mieux qu'on pourra. Non. Don Juan, ne me retenez pas davantage. Madame, vous me ferez plaisir de demeurer, je vous assure. Non, vous dis-je. Ne perdons point de temps en discours superflu. Laissez-moi vite aller. Ne faites aucune instance pour me conduire. Et songez seulement à profiter de mon avis. Sais-tu bien que j'ai encore senti quelque peu d'émotion pour elle ? que j'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre, et que son habit négligé, son air longuissant et ses larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d'un feu état ? C'est-à-dire que ses paroles n'ont fait aucun effet sur vous. Vite à souper. Fort bien. Scandarelle, il faut songer à s'amender pourtant. Oui, là. Oui, ma foi, il faut s'amender. Encore vingt ou trente ans de cette vie-ci, et puis nous songerons à nous. Oh ! Qu'en dis-tu ? Rien. Voilà le souper. Il me semble que tu as la joue enflée. Qu'est-ce que c'est ? Parle-donc. Qu'as-tu là ? Rien. Montre un peu. Parbleu, c'est une fluxion qui lui est tombée sur la joue. Vite une lancette pour percer cela. Le pauvre garçon n'en peut plus, et cet abcès le pourrait être fait. Attends ! Vous voyez comme il était mieux ? Ah, coquin, commissaire. Monsieur, pardonnez-moi. Je voulais voir si votre cuisinier n'avait pas mis trop de sel ou trop de poivre. Et voilà ! Mange ! J'ai affaire de toi quand j'aurai souper. Tu as faim, ce que je vois. Non, mais je le crois bien, monsieur. Je vais pouvoir manger depuis ce matin. Oh ! Oh ! Tâté de cela ! Voilà qui est le meilleur du monde ! Mon assiette ! Mon assiette ! Tenez, s'il vous plaît ! Vert du bleu ! Petit compère ! Que vous êtes habiles à donner des assiettes nettes ! Et que vous savez présenter à boire à propos ! Qui peut frapper de cette sorte ? Le diable nous vient troubler dans notre repas. Je veux souper en repos, moi, qu'on ne laisse entrer personne. Laissez-moi faire ! Je m'y en vais moi-même ! Qu'est-ce donc ? Qui est-il ? Le... Qui est-il là ? Allons voir, et montrant que rien ne me serait ébranlé. Qu'est-ce qu'il y a ? Une chaise... Et un couvert. Vite donc ! Pompos, il y en a un ! Où tu te cacheras-tu ? Allons. Allons. Mets-toi à table. Monsieur ! Je n'ai plus de faim ! Mets-toi là, te dis-je. Mets-toi ! À boire ! À la santé du commandeur ! Je te la porte, Scannarelle. Qu'on lui donne du vin. Monsieur, je n'ai pas soif ! Quoi ? Et chante ta chanson pour régaler le commandeur. Je suis enrupé, Monsieur ! Il n'importe ! La Violette ! Allons. Accompagne à sa voix. Qui veut chasser une migraine ? Il n'a qu'à boire toujours du bon ! Et conserver sa table pleine de cerpes-là et de joie-là. Enchant, c'est assez. Je vous invite à venir demain souper avec moi. On aurait voulu courage. Oui. J'irai accompagné du seul Scannarelle. Je vous rends grâce. Il est demain jeune pour moi. Oui. Quoi, mon fils ? Serait-il possible que la bonté du ciel eût exaucé mes voeux ? Ce que vous me dites est-il bien vrai ? Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir ? Et puis-je prendre quelques assurances sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion ? Oui ! Vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir, et le ciel tout d'un coup a fait au moins un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et décié mes yeux, et je regarde avec horreur le long caveuglement où j'ai été et les désordres criminels de la vie que j'ai mené. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations, et m'étonne comme le ciel les a pu souffrir si longtemps, et n'a pas vingt fois sur ma tête laissé tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites en ne m'épinissant point de mes crimes, et je prétends en profiter comme je dois, faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie, réparer par là le scandale de mes actions passées, et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler, et je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein, et de m'aider vous-même à faire choix d'une personne qui me serve de guide, et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer. Ah, mon fils, que la tendresse d'un père est aisément rappelée, et que les offenses d'un fils s'évanouissent vite, au moindre mot de repentir. Je ne me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez donnés, et tout est effacé par les paroles que vous venez de me faire entendre. Je ne me sens pas, je l'avoue, je jette des larmes de joie, tous mes voeux sont satisfaits, et je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, mon fils, et persistez, je vous conjure, dans cette louable pensée. Pour moi, j'en vais tout de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère, partager avec elle les doux transports du ravissement où je suis, et rendre grâce au ciel des saintes résolutions qu'il a déniées vous inspirées. Oh, monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti ! Il y a longtemps qu'ils attendaient cela, et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits s'accomplis ! La peste, le benet ! Comment le benet ? Quoi, tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire, et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur ? Quoi, ce n'est pas... Quoi, ce n'est pas... Vous ne... Votre... Oh, quel homme ! Quel homme ! Quel homme ! Non, non, je ne suis point changé, et mes sentiments sont toujours les mêmes. Vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante ? Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas, mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessin que j'ai formé par pure politique, un stratagème utile, une grimace nécessaire, où je veux me contraindre pour ménager un pain dont j'ai besoin, et me mettre à couvert, du côté des hommes, de cent fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien, Scanneret, en faire confiance, et je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme, de véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Vous ne croyez rien du tout, et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien ? Mais pourquoi non ? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Quel homme ? Quel homme ? Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui, et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée, et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement, mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde. Et jouit en repos d'une impunité souveraine. On est à force de Grimas, une société étroite avec tous les gens du parti, qui en choquant se les jettent tous sur les bras. Et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, et que chacun connaît pour être véritablement touchés, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hontement dans le panneau des grimaciers, appuient aveuglément les singes de leurs actions. Combien, crois-tu que j'en connaisse, qui par ce stratagème ont rabié adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet avis respecté ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde ? On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens, et quelques baissements de tête, un soupir mortifié, et deux roulements dieux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai pas mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher, et me divertirai à petits bruits que, si je viens à être découvert, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale, et je serai défendu par un envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais ! Je m'éricherai en fenseur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion aucune loi ! Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable ! Je ferai le vengeur des états du ciel ! Et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété, et saurai déchaîner contre eux, des élèves indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les dameront hautement de leur autorité privée ! C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes, et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle ! Au ciel qu'entends-je ici ! Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point ! Et voilà le comble des abominations ! Monsieur, cette dernière ci m'emporte, je ne puis m'empêcher de parler ! Faites-moi tout ce qu'il vous plaira ! Battez-moi ! Assommez-moi de coups ! Tuez-moi, si vous voulez ! Il faut que je décharge mon cœur, et qu'en valet fidèle je vous dise ce que je dois ! Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'en vain elle se brise ! Et comme dit fort bien cet auteur, que je ne connais pas ! L'homme est en ce monde, ainsi que l'oiseau sur la branche ! La branche est attachée à l'arbre ! Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes ! Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles ! Les belles paroles se trouvent à la cour ! À la cour sont les courtisans ! Les courtisans suivent la mode ! La mode vient de la fantaisie ! La fantaisie est une faculté de l'âme ! L'âme est ce qui nous donne la vie ! La vie finit par la mort ! La mort nous fait penser au ciel ! Le ciel est au-dessus de la terre ! La terre déploie la mer ! La mer est sujette aux orages ! Les orages tourmentent les vaisseaux ! Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote ! Un bon pilote a de la prudence ! La prudence n'est pas dans les jeunes gens ! Les jeunes gens doivent améliorer son vieux ! Les vieux aiment les richesses ! Les richesses font les riches ! Les riches ne sont pas pauvres ! Les pauvres ont de la nécessité ! Nécessité d'un point de loi ! Et qui n'a point de loi ! Vie en bête brute ! Par conséquent ! Vous êtes allés à tous les diables ! Oh ! Beaux raisonnements ! Après ça, si vous ne vous rendez... Tant pis pour vous ! Bonjour ! Je vous trouve à propos et suis bien aise de vous parler ici plutôt que chez vous, Pour vous demander vos résolutions ! Vous savez que ce soin me regarde, Et que je me suis en votre présence chargé de cette affaire ! Pour moi, je ne sais le point ! Je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur, Et il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie, Et pour vous voir publiquement ! Confirmer à ma sœur le nom de votre femme ! Hélas ! Je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez ! Mais le ciel s'y oppose directement ! Il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie ! Et je n'ai point d'autre pensée, maintenant, Que de quitter entièrement tous les attachements du monde, De me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités, Et de corriger désormais, par une austère conduite, Tous les dérèglements criminels, Pour m'apporter le feu d'une aveugle jeunesse ! Ce dessein dont Juan ne choque point ce que je dis ! Et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées Que le ciel vous inspire ! Hélas ! Point du tout ! C'est un dessein que votre sœur elle-même a pris ! Elle a résolu sa retraite, et nous avons été touchés tous deux en même temps ! Sa retraite ne peut nous satisfaire pour en être imputée au mépris que vous feriez d'elle, Et de notre famille ! Et notre honneur demande qu'elle vive avec vous ! Je vous assure que cela ne se peut ! J'en avais pour moi toutes les envies du monde, Et je me suis même encore aujourd'hui conseillé au ciel pour cela ! Mais lorsque je l'ai consultée, j'ai entendu une voix qui m'a dit Que je ne devais point songer à votre sœur, Et qu'avec elle, assurément, je ne ferai point mon salut ! Croyez-vous donjon nous éblouir par ces belles excuses ? J'obéis à la voix du ciel ! Quoi ? Vous voulez que je me paye d'un semblable discours ? C'est le ciel qui le veut ainsi ! Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite ? Le ciel leur donne de la sorte ! Nous offrirons cette tâche en notre famille ! Prenez-vous-en au ciel ! Quoi ? Toujours le ciel ! Le ciel le souhaite comme cela ! Mais... Il suffit... Donjon ! Je vous entends, ce n'est pas ici que je veux vous prendre, Et le lieu ne le souffre pas, mais avant qu'il soit peu, Je saurais vous trouver ! Vous ferez ce que vous voudrez ! Vous savez que je ne manque point de cœur, Et que je sais me servir de mon épée quand il le faut ! Je m'en vais passer tout à l'heure dans cette petite rue écartée Qui mène au grand couvent ! Mais je vous déclare pour moi que ce n'est point moi qui me veux battre ! Le ciel m'en défend la pensée ! Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera ! Nous verrons de vrai ! Nous verrons ! Monsieur ! Quel diable de style prenez-vous là ? Ceci est bien pire que tout le reste ! Et je vous aimerai bien mieux encore comme vous étiez auparavant ! J'espérais toujours de votre salut ! Mais c'est maintenant que j'en désespère ! Et je crois que le ciel qui vous a souffert jusqu'ici Ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur ! Vraiment ! Le ciel n'est pas si exact que tu penses ! Et si toutes les fois que les hommes ! Monsieur ! C'est le ciel qui vous parle ! Et c'est un avis qu'il vous donne ! Si le ciel me donne un avis ! Il faut qu'il parle un peu plus clairement ! S'il veut que je l'entende ! Ton fugeur ! Entendez-vous, monsieur ? Ton fugeur n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel ! Et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue ! Qui ose tenir ses paroles ! Je crois connaître ses voix ! Ah ! Monsieur ! C'est un spectre ! Je le reconnais ! Au marché ! Spectre ! En paume ! Ou diable ! Je vais voir ce buciel ! Ah ! Ciel ! Voyez-vous, monsieur, ce changement de figure ! Oh non ! Rien n'est capable de m'imprimer de la terreur ! Et je veux vous éprouver avec mon été ! Si c'est un corps ou un esprit ! Il est capable de m'imprimer de la terreur ! Ah ! Oh, monsieur ! Rendez-vous à tant de preuves ! Et jetez-vous vite dans le repentir ! Non ! Non ! Il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive ! Que je sois capable de me repentir ! Allons ! Suis-moi ! Arrêtez, Don Juan ! Vous m'avez-y a donné parole de venir manger avec moi ? Oui ! Où faut-il aller ? Donnez-moi la main ! Donnez-moi la main ! Pour moi... Donnez-moi la main ! Sous-titrage ST' 501 Au ciel, que sens-je ? Un feu invisible me brûle ! Je n'en puis plus, et tout mon corps devient... Dégage ! Dégage ! Voilà par sa mort un chacun satisfait. Si l'offensé, loi violée, fils séduite, famille déshonorée, parents outragés, femme mise à mal, mari poussée à bout, tout le monde est content. Il n'y a que moi seul de malheureux. Dégage ! 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 Applaudissements. Applaudissements.